2014 pourrait faire mal au budget européen. L'Union européenne risque de se retrouver en cessation de paiement avec au moins 20 milliards d'euros. Ce montant correspond aux factures impayées en 2013 par les Etats membres et lorsqu'elles arrivent après le 31 octobre, date de clôture des comptes, elles sont directement reportées à l'année d'après. Parmi les 28 Etats membres, certains sont plus mauvais payeurs que d'autres. C'est Denmark, c'est Sweden, c'est The Netherlands et c'est United Kingdom. All the time they stand up and say, we just don't want to pay. But this has to be decided by a majority in the Council. So a majority of member states understand that there is a problem. And I think a country like Germany is crucial in this. So I hope that the German regions will also tell Mrs Merkel that they have a problem if they do not get their money. Le Parlement européen a demandé une hausse de 1,4 milliards d'euros sur le budget 2014 par rapport à la proposition du Conseil. Si le Conseil n'accepte pas d'augmenter le budget, alors l'Union européenne pourrait se retrouver en cessation de paiement dès juin 2014. Peut-on comparer cela à la situation au shutdown des Etats-Unis ? Absolument pas. Le shutdown aux Etats-Unis, c'est en fait les services fédéraux des Etats-Unis qui arrêtent de fonctionner. Pour l'Union européenne, ce ne serait pas le cas. Les institutions continueraient à fonctionner. Le gros problème, et c'est peut-être plus important, c'est pour les bénéficiaires des fonds européens. Parce que 80% du budget, c'est payer des factures qui viennent des Etats membres. Les négociations sont difficiles car le budget de l'année prochaine est déjà en baisse de 6% par rapport à celui de cette année. Pourtant, il est dans l'intérêt des Etats membres de rallonger le budget 2014. Je pense qu'ils devraient payer cela parce qu'il devait être leur propre intérêt. Parce que c'est leur commitment politique d'avoir plus de l'argent pour la recherche et l'innovation. Et pas de le faire, c'est un exercice très stupide sur le côté du Conseil. Verdict le 13 novembre, date à laquelle le Conseil, la Commission européenne, le Parlement européen se prononceront sur le budget 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !